Les enjeux du prochain sommet de la francophonie OEF à Paris, du 3 au 5 octobre 2024. Quel est l'objectif poursuivi par ce sommet, Henri, Désirien, Josée ? Rappelez tout simplement la pertinence des liens qui unissent les États qui font partie de cet espace-là, accueillir de nouveaux membres effectifs, accueillir les observateurs, faire un bilan de l'action passée. Mais je crois que pour ce qui est de la RDC, la plus grande frustration restera l'absence de condamnation du Rwanda, pays membre qui agresse un autre pays membre. Et ça montre encore une fois… La RDC risque d'y participer. Même quand vous voyez, la secrétaire générale de l'UEF n'était pas venue à la précédente activité ici à Kinshasa. Est-ce que la RDC couvra son compte d'y aller quand la RDC s'est sentie sabotée par l'absence des autorités marquantes de l'OIF ? Et quand vous sentez un peu cette france un peu dubitative par rapport à la situation de la RDC à l'Est ? Alors, si vous faites allusion au 9e jeu de la francophonie, je peux vous en parler puisque j'ai eu l'immense privilège de présenter la cérémonie d'ouverture. Le choix de la RDC, le choix légitime et souverain a été de ne pas inviter la secrétaire générale, très clairement. Donc elle a été représentée par une autre personnalité qui est venue représenter l'UEF. Donc il y a eu de toute manière une forme de continuité. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de problème. Mais nous parlons de deux choses totalement différentes. La RDC est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, son membre probablement le plus éminent en termes de nombre de locuteurs, en termes géographiques. C'est le plus grand pays de l'espace francophone avec la population la plus importante qui fait l'objet d'une agression caractérisée, qui n'a pas été condamnée par l'organisation à laquelle elle appartient, ainsi que le pays agresseur. Alors là, nous avons un vrai problème. Alors, vous savez, en matière d'hypocrisie, vous avez deux possibilités. Soit vous jouez le jeu, mais à ce moment-là, vous perdez la face. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Winston Churchill, lorsqu'il y a eu, notamment dans les années 40, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, cette volonté de fuir ses responsabilités. Churchill disait qu'on avait le choix entre le déshonneur et la guerre. On a eu le déshonneur et on aura la guerre. Donc, il faut faire très attention avec cela. Donc, nous devons savoir ce que nous voulons. Je pense que l'RDC peut valablement se faire représenter. Si le chef de l'État souhaite faire le voyage pour porter un message fort, un pied d'œil fort, pour que les choses soient comprises et ne soient pas, je dirais, mal interprétées, ça peut effectivement être une stratégie. Mais, vous savez, ce genre de sommet se prépare en amont. Ça veut dire que vous devez envoyer ou dépêcher des émissaires dans les pays qui ont le poids le plus important au sein de l'EIF. Je pense évidemment au Canada et à d'autres pour justement faire part de vos intentions et le moment venu, vous assurer du soutien. Je ne sais pas si cela a été fait, mais en tout état de cause, en ce qui me concerne, je pense que l'avantage d'y aller, c'est effectivement de porter le plaidoyer. Si le choix est fait de ne pas être représenté, ce sera une manière de pouvoir manifester ostensiblement un désaccord. Et je pense que nous devrions davantage profiter de notre poids au sein de l'EIF. Je ne pense pas que nous le fassions suffisamment ou que nous soyons véritablement conscients du poids que nous représentons. Il y a eu à un moment donné un débat sur le retrait de notre pays, de l'organisation, sans que nous soyons allés jusqu'au bout de cette logique. Peut-être aurions-nous pu tenter l'expérience pour voir ce que cela va donner. Vous savez, lorsque le Mali et le Niger ont décidé unilatéralement de quitter la CDAO, la première chose que la CDAO a faite, c'était d'envoyer des émissaires pour les convaincre de ne pas se retirer. Donc, voilà, c'est toujours dans le jeu diplomatique, stratégique, des astuces qui peuvent être envisagées pour éventuellement tester la détermination de votre adversaire. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, mais voilà, il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir sérieusement. Le partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzusi depuis Washington en connexion avec l'état du Texas. Monsieur le Président, bonjour. Romain Chanson pour Génafrique. Le président congolais, Félix Tshisekedi, n'a pas participé à l'entièreté de la session. Aujourd'hui, il est parti ce matin. Il est parti pour vous montrer qu'il était mécontent du fait qu'hier, dans votre discours inaugural, vous n'avez pas parlé parmi les grands conflits de cette planète, celui dans l'est de la RDC. Je note que vous l'avez fait ce soir, mais pourquoi cette omission hier ? Et aussi, vous aviez l'ambition de réunir Paul Kagam et Félix Tshisekedi autour de la même table. Ce soir, il y a un président qui n'est pas là. Est-ce que vous avez toujours l'intention de jouer un rôle dans le processus de médiation ? Merci beaucoup. Écoutez, je retiens surtout qu'hier, j'ai passé une heure et demie en tête à tête avec le président Tshisekedi. Et donc, il sait l'engagement de la France sur ce sujet, comme j'ai passé une heure et demie en tête à tête avec le président Kagamé ce matin. Et donc, oui, la France, la francophonie reste mobilisée pour résoudre cette crise qui impacte gravement la RDC. Et je réitère notre solidarité. Nous condamnons la violence, les actions de tous les groupes armés opérant à RDC et les atteintes à sa souveraineté territoriale. Et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Hier, je l'ai dit moi-même, je n'ai été que parcellaire dans les citations. Et il y a beaucoup de crises, de tensions, de situations de guerre que je n'ai pas citées. Juste après mon discours, j'ai retrouvé le président du Laos et on a parlé de la Birmanie. Je n'ai pas parlé en effet aussi de ce qui s'y joue, donc qu'il n'y ait pas de malentendu. Je pense qu'il se trouve pendant ces deux jours le conflit sur lequel j'ai passé le plus de temps dans les réunions parallèles. Nous encourageons très clairement la RDC et le Rwanda à parvenir à un accord dans le cadre de la médiation angolaise. Et l'OIF doit jouer un rôle en soutien des efforts régionaux à ce titre. Et je l'ai dit successivement au président Tshisekedi et au président Kagame. A titre, pour ce qui est de la France, nous avons toujours été clairs, et je l'ai redit aussi un l'un à l'autre, nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et à tous les groupes armés en RDC et à l'arrêt des discours de haine. Nous appelons à la reprise d'un processus politique avec le M23 et toutes les composantes politiques pour permettre justement un chemin de paix et le retour plein et entier de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Et donc nous souhaitons une approche globale pour régler le conflit en profondeur. C'est ce que j'ai évoqué avec les deux présidents successivement. Il n'a pas été souhaité une réunion à trois que j'appelais de mes voeux. Je pense que la situation est encore trop tendue. Néanmoins, je note que le cessez-le-feu et que la situation sur place s'est un peu améliorée par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a plusieurs semaines et plusieurs mois. Elle est évidemment très précaire. Et donc nous allons continuer de nous engager sur la base des quelques principes que nous avons toujours tenus et que je réitère ici, et aux côtés de la médiation angolaise, pour que cette situation puisse progresser. Elle suppose des efforts de part et d'autre. Ils sont indispensables, mais très clairement, il n'y a pas de double standard dans la diplomatie de la France. Et donc nous sommes attachés à la souveraineté et à l'intégrité territoriales partout. Et donc nous sommes attachés à la souveraineté et à l'intégrité territoriales partout. Et donc nous sommes attachés à la souveraineté et à l'intégrité territoriales partout.